Hello ! J'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale tendance couleur 2024. Quelles sont les couleurs les plus tendances sur 2024 ? Et je vais t'expliquer comment bien les choisir selon ta propre colorimétrie. Alors c'est parti ! Pour la couleur la plus tendance 2024, on va partir déjà sur le peche, le peach. C'est la couleur qui a été désignée comme la couleur tendance pantone. Donc c'est un saumon très clair, assez lumineux, très joli, une belle nuance de peche. C'est assez étonnant parce que c'est pas une couleur qui a été très à la mode pendant très longtemps. Donc c'est hyper nouveau selon moi. D'ailleurs à ma connaissance, et pourtant ça fait quand même presque 20 ans que je travaille dans le domaine de la mode, ça a jamais été une couleur à la mode. Donc c'est quand même une grosse révolution. Moi je trouve que c'est une couleur qui est très douce, qui est très belle. Par contre ça va vraiment pas à tout le monde. Attention, c'est une couleur qui va très bien aller aux femmes. Printemps clair, été clair, printemps chaud. Voilà, idéalement. Après on peut avoir bien sûr des nuances différentes. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir une compréhension de ses propres couleurs. Par exemple quand on est une femme, été clair, on peut aller sur des nuances qui vont être un petit peu plus rosées. Donc on va avoir un pêche un peu plus rosé. Donc notamment, par exemple, on peut voir ici, on peut aller sur un pêche qui est carrément rose comme ça. Ici on va avoir des nuances de rose, de corail un peu rosé, plus rosé que d'autres corail. Donc pour bien distinguer les couleurs, il ne faut pas hésiter de les mettre côte à côte pour bien se rendre compte qu'il y a des nuances très très précises et des nuances qui vont être plus jolies sur toi, sur ton teint que d'autres. Voilà, comme on voit ici, deux nuances de corail. Un qui est beaucoup plus rouge, plus orangé et un qui va être beaucoup plus rosé. Donc ici, par exemple, on voit trois nuances différentes de corail. On va avoir un corail beaucoup plus lumineux, donc idéal par exemple pour les printemps lumineux ou hivers lumineux. On va avoir un orangé plus médium, assez clair. Et après, on va avoir carrément un corail très rosé qui va être idéal par exemple pour les femmes été ou éventuellement peut-être même les hivers. Deuxième couleur très tendance, c'est le marron. Alors c'est une couleur qui va être un petit peu terne quand même et triste pour le printemps-été, mais qu'on verra beaucoup plus automne-hiver 2024-2025. C'est une couleur assez réconfortante. Le marron a quand même une tendance au rappel des racines, de notre environnement. Il y a un côté un petit peu dufteux, réconfortant et rassurant. Donc pourquoi pas, mais pas pour tout de suite. Troisième couleur, on va avoir les bleus et notamment des bleus ciel. Alors là pour le coup, ça va être aussi des bleus qui vont être très rassurants, très apaisants. C'est des couleurs qui sont à mon avis à bien choisir, des nuances qui vont donner du peps à votre dressing. On va essayer de s'éloigner du bleu ciel trop classique et on va aller chercher des bleus peut-être plus de nîmes, plus de jeans. Quatrième couleur, on va avoir les parmes, les violets. Je trouve que c'est une couleur très douce, féminine, poétique, qui inspire beaucoup d'imagination. Et aussi, c'est aussi la couleur de l'éveil spirituel. Donc moi je trouve ça génial et d'ailleurs c'est pour ça que je la porte là sur cette vidéo. Voilà, typiquement ici on va avoir un violet beaucoup plus chaud qui va être donc idéal pour les printemps, éventuellement aussi pour ceux qui veulent les automnes. Même si c'est pas une couleur que je conseille vraiment, mais si vraiment vous avez envie de craquer, essayez vraiment de le choisir bien chaud. Et ensuite on va avoir ici un violet qui sera beaucoup plus bleuté et donc beaucoup plus adapté pour les étés. Et s'il était encore un peu plus soutenu, il serait idéal pour les hivers. Couleur suivante, les rouges. Le rouge est de nouveau très à la mode. On l'a déjà vu la saison précédente et là ça y est, c'est encore très présent. On va avoir un rouge très vif, très lumineux qui va être un rouge assez médium, qui va aller à beaucoup de femmes, beaucoup de colorimétrie. Ça va être un rouge qu'on appelle le rouge un peu pompier, qui va être vraiment le vrai rouge au milieu. Et ensuite on va avoir aussi le rouge plus cerise. Donc là ça va être un rouge beaucoup plus bleuté et qui sera donc davantage idéal pour les femmes hiver. Si tu ne connais pas ta colorimétrie ou tu veux avoir des conseils pour bien associer tes pièces, je te rappelle que j'ai un guide gratuit. N'hésite pas à le télécharger, tu trouveras le lien en premier sous cette vidéo. Tu cliques sur le lien, tu me laisses ton adresse mail et tu reçois mon guide gratuit pour toi dans ta boîte mail directement. Et tu verras, il y a des petites surprises aussi. On va avoir beaucoup de neutres aussi dans les couleurs tendances, notamment des beiges, des blancs cassés, des crèmes. C'est des couleurs qui sont très adoucies, très mignonnes, très agréables. Par contre je conseille bien sûr de bien connaître sa colorimétrie pour aller soit sur un vrai blanc, un blanc optique, un blanc qui détient du bleu, ou alors carrément un beige, donc une couleur qui détient du jaune et qui sera idéale plutôt pour les printemps et les automnes. Et enfin, les couleurs à la mode, ce sont les verts. On va avoir plein de nuances de verts. On va avoir le vert green, donc le vert gazon, qui est vraiment idéal pour les printemps et éventuellement les automnes. On va avoir bien sûr tous ces verts émeraude qui sont magnifiques aussi, plutôt du coup pour les étés ou les hivers. On va avoir plein de nuances de couleurs de verts, donc soyez vigilantes pour bien choisir vos nuances de couleurs qui vous vont à vous et qui mettront votre beauté en valeur. Si tu ne connais pas encore ta colorimétrie, je te propose aussi de découvrir mes accompagnements pour découvrir ta propre colorimétrie. Tu réponds à un petit questionnaire, tu m'envoies quelques photos et je te donne ta colorimétrie à toi, directement avec plein de supports pour bien choisir tes couleurs, bien associer les couleurs entre elles et porter plus de couleurs dans ta vie. Tu verras, c'est magique ce que ça va t'apporter dans ton quotidien. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker et aussi à commenter et à me dire s'il y a des couleurs en particulier que tu as envie de porter ou que tu as détecté dans les boutiques et que tu n'as pas vu dans cette vidéo. Ça m'intéresse de savoir parce que c'est vrai que parfois on a tellement de couleurs possibles, tellement de nuances. Bien sûr, on va toujours avoir aussi des roses, des jaunes qui vont être super joyeux, super lumineux, super intéressants à porter. En tout cas, je vous invite à vous amuser avec les couleurs. C'est la vie, la vie et couleurs. C'est une façon aussi d'exprimer votre bonheur au quotidien et d'exprimer de la joie à votre entourage. Alors, je vous souhaite une très belle journée, une belle semaine pleine de couleurs et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada